bonjour à tous donc voici l'exercice 2 du bac s centre étranger juin 2007 juin 2017 pardon donc exercice sur la géométrie dans l'espace donc on lit le texte tranquillement donc vous avez un repère l'espace est muni d'un repère orthonorme et OIGK ça c'est classique on considère deux droites et on les définit par les représentations paramétriques suivantes donc elles sont ici à droite on reconnaît bien là des représentations paramétriques de droite ici les trois variables x y z un paramètre t pour la première t appartient à r et un paramètre t prime pour la deuxième ici t j'ai oublié appartient à r aussi donc on est bon première chose on va admettre on va pas démontrer on admet que les droites ne sont pas coplanaires et ensuite et bien oui le but de l'exercice c'est de déterminer une troisième droite delta si elle existe qui sera séquente avec les deux droites et qui sera orthogonal aussi à ces deux droites donc vous allez voir c'est un exercice qui est on peut dire classique dans le sens où bien si vous connaissez bien votre cours bien vous allez faire beaucoup de choses donc c'est plutôt rassurant et on aimerait que ça tombe comme ça le jour du bac voilà pour récompenser le sérieux des élèves en tout cas on est parti donc première question vérifier que le point a de coordonnées 2 3 0 appartient à droite d1 première question vérifier que le point a de coordonnées 2 3 0 appartient à droite d1 alors j'ai recopié la représentation paramétrique de d1 qu'on m'a donné et on sait qu'un point a il appartient à une droite a appartient à d1 c'est tout simplement que ces coordonnées vont vérifier l'équation c'est l'équation cartes n ou la représentation paramétrique si c'est une représentation paramétrique donc ici ça veut dire que dans notre représentation on peut remplacer x y et z par les coordonnées de a et ça va marcher si le point évidemment est sur la droite donc ici comme on demande de vérifier qu'il l'est on va tomber sur quelque chose qui est juste donc on va avoir 2 qui doit être égal à 2 plus t ensuite 3 qui va être égal à 3 moins t et 0 qui va être égal à t donc voyez ici donc déjà on a la valeur du paramètre en bas c'était égal à 0 on remplace ensuite on tombe sur 3 égale 3 c'est bon et 2 égale 2 donc oui sur votre copie sur votre copie vous écrivez les coordonnées de a vérifie la représentation paramétrique de d1 qu'on nous a donné la représentation paramétrique de d1 donc a appartient à d1 alors là je me permets de mettre la représentation paramétrique parce que c'est celle qu'on nous donne mais vous savez très bien qu'il existe plusieurs représentations paramétriques vraiment question 2 question 2 donner un vecteur directeur u1 de d1 et u2 de d2 alors ça c'est du court vous allez regarder ici ça ne se justifie pas vous lisez c'est les coefficients du paramètre ici donc on a 1-1 1 donc 1-1 1 pour ceux qui ont du mal vous relisez ici donc plus t donc plus 1 moins 1 t plus t donc plus 1 moins 1 plus 1 pour t2 vous avez plus 2 plus 1 et ici 0 donc on aura 2 1 0 2 2 1 0 alors il y en a d'autres moi je prends ceux qu'on lit directement il y en a qui vont choisir un deuxième point de la droite qui vont essayer de trouver vous trouverez de toute façon des multiples les vecteurs ici directeur sont multiples entre eux pour une même droite les droites d1 et d2 sont-elles parallèles ? alors qu'est-ce qu'on regarde ? et bien il faut regarder si les coordonnées de u1 et u2 sont proportionnelles alors ici, regardez, pour aller de 1 à 2 on divise par 2 et pour aller de 1 à 0 ici on multiplie par 0 donc ici vous pouvez faire une petite flèche comme ça pour aller de 1 à 2 on fait fois 1 demi et pour aller de 1 à 0 on fait donc fois 0 donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles les coordonnées de u1 et u2 ne sont pas proportionnelles donc u1 et u2 ne sont pas collinaires u1 et u2 sont non collinaires il y a une autre façon de répondre puisqu'on vous dit, on admet que les droites sont non coplanaires vous pouvez dire aussi, d1 et d2 sont non coplanaires c'est donné dans le texte forcément, d1 et d2 ne peuvent pas être d1 et d2 sont non parallèles si elles l'étaient, les deux droites seraient coplanaires donc on aura un problème avec le texte donc moi je reviens, j'ai prouvé que u1 et u2 étaient non collinaires je n'ai pas conclu, donc d1 et d2 sont non parallèles voilà, donc deux façons de résoudre je pense que ceux qui auront vraiment admis le texte non coplanaires ici, vous pouvez très bien dire d1 et d2 non coplanaires, d1 et d2 ça implique qu'elles ne sont pas parallèles si vous prenez deux droites parallèles, évidemment vous pouvez tracer un plan qui passe par les deux encore une question, on va dire d'application vérifier que le vecteur de cordée 1-2-3 est organal à u1 et u2 alors tout simplement, ça c'est le produit scalaire donc on va faire v scalaire u1 1-1, 1, 1, ça donne donc 1 fois 1, 1 moins 2, donc plus moins 2 fois moins 1 plus moins 3 fois 1 en général en détail pour montrer qu'on le fait ce qui donne 1 plus 2 moins 3 égale à 0 donc, eh bien, v et u1 sont orthogonaux de même, on fait pareil avec u2 1, moins 2, moins 3 u2, 2, 1, 0 ça donne 1 fois 2, 2 moins 2 fois 1, moins 3 fois 0 donc, 2 moins 2, moins 0 ce qui fait 0 donc, v et u2 orthogonaux et donc, v est orthogonal à u1 et u2 voilà question 4, soit p, le plan qui passe par a donc, on a les coordonnées de a je les ai notées ici, 2, 3, 0 il est dirigé par les vecteurs u1 et v on étudie dans cette question l'intersection à la droite des deux et du plan p montrer qu'une équation quartienne de p c'est 5x plus 4y moins z moins 22 égale à 0 alors, pour avoir une équation quartienne de plan il faut avoir un vecteur normal à ce plan là c'est beaucoup plus pratique donc, est-ce qu'on a un vecteur normal au plan a donc, notre plan p, donc pardon il passe par a il a deux vecteurs directeurs u1 et v alors, on n'a pas de vecteur normal donc, on va se servir de l'équation qu'on nous donne pour en trouver un on vous donne une équation ici vous voyez, les coefficients de x, y, z c'est 5, 4, moins 1 donc, on va regarder le vecteur ici, je vais l'appeler n de coordonnées 5, 4, moins 1 je vais montrer que n est orthogonal à u1 et que n est orthogonal à v ça fait encore un peu la même question qu'on vient de faire mais, voilà donc, soit n ce vecteur je fais le produit scalaire avec u1 ça fait 1, moins 1, 1 ça me donne donc 5 moins 4, moins 1 ça donne bien 0 jusque là, on est bon n, maintenant je fais le produit scalaire avec v donc, v c'est 1, moins 2, moins 3 ça me fait 5 moins 8, plus 3 ça fait 0 conclusion, c'est deux choses là mon vecteur n voilà, est orthogonal donc, est orthogonal à u1 et v voilà u1 et v sont non collinéaires ça se voit ici vous voyez, les coordonnées ne sont pas multiplies les unes des autres donc, qui sont non collinéaires donc, le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de notre plan P donc, n est un vecteur tout simplement n est un vecteur normal du plan P d'accord ? un vecteur normal c'est un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs qui peuvent être directeurs du plan et donc, ici il suffit de montrer qu'on en a deux qu'on a une orthogonialité avec deux vecteurs non collinéaires c'est ce qu'on a fait et donc, n est orthogonal à tous les vecteurs du plan alors, comme n est normal à P P admet une équation cartésienne sous la forme 5x plus 4y moins z plus d on ne connait pas encore d et d on va le trouver parce qu'on connait un point de ce plan c'est le point A or A de coordonnée 2, 3, 0 appartient à P donc, quand on remplace ça va nous permettre de trouver d ça nous fait 5x donc 5 fois 2 10 plus 4 fois 3 12 plus 0 plus d égale 0 donc d égale moins 22 donc P A pour équation cartésienne oui 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0 c'est exactement ce qu'on nous proposait donc on est sur la bonne route alors, montrez que D2 coupe le plan P au point B de coordonnée 3, 3, 5 alors là, vous avez deux méthodes la première méthode c'est de résoudre tout simplement le système formé de l'équation cartésienne de P et de la représentation qu'on a de D2 alors, je vais commencer par ça vous savez faire ça permet de réviser aussi voilà, donc j'écris l'équation cartésienne de P et les trois équations qui forment la représentation paramétrique qu'on a de D2 voilà, pour faire ça c'est habituel on injecte les trois variables x et z dans la première équation on obtient moins 5 on ne fera pas oublier de multiplier par 5 moins 5 plus 2t prime plus 4 fois moins 1 plus t prime moins 5 moins 22 égale 0 on va résoudre ça alors, je vais le faire à côté ça nous gagnera un petit peu de place donc ça donne moins 25 plus 10t prime moins 4 plus 4t prime moins 27 égale 0 donc des t prime on en a 14 ensuite 25 on a moins 29 moins 27 donc moins 56 qui passe d'autre côté par addition 4 fois 14 ça fait 56 donc t prime égale 4 donc ça veut dire que x égale moins 5 plus 8 égale 3 y égale moins 1 plus 4 égale 3 et z égale 5 donc d2 interp c'est le point b de coordonnées effectivement 3 3 voilà c'est ce qu'on nous annonçait encore une fois on est rassuré deuxième méthode pour faire ceci la première question qu'on peut se poser pour faire autrement c'est est-ce que d2 peut être inclus complètement dans p mais pour ça on regarde u2 scalaire n alors u2 scalaire n c'est 2 1 0 scalaire n qui était 5 4 moins 1 ça fait donc 2 fois 5 10 plus 4 ça fait 14 c'est différent de 0 donc u2 et n ne sont pas orthogonaux u2 et n non orthogonaux et comme n est un vecteur normal à p donc bien u2 n'est pas directeur n'est pas un vecteur directeur de p donc ça veut dire que d2 et p se coupent selon un point donc d2 et p se coupent en un seul point si elles se coupent évidemment si elles se coupent enfin si il parce qu'il y a un plan alors comment faire pour trouver ce point là-bas on vous donne le point b on va vérifier qu'il est à la fois sur p et à la fois sur d2 donc est-ce qu'il est sur p donc 5 fois 3 on remplace dans l'équation cartésienne 5 fois 3 15 plus 4 fois 3 12 moins 5 moins 22 ça donne donc 15 plus 12 moins 5 moins 22 et ça fait 27 moins 27 ça fait 0 donc b appartient à p ensuite on remplace la représentation paramétrique de d2 ça fait donc x alors x c'est donc 3 on va résoudre 3 égale moins 5 plus 2t prime 3 égale moins 1 plus t prime et ensuite 5 égale 5 alors déjà on a 5 égale 5 c'est bon ensuite ici ça fait donc 8 égale 2t prime et 4 égale t prime voilà et vous en déduisez vous voyez que t prime vaut 4 il n'y a pas de problème donc le point b appartient aussi à d2 donc b appartient à p inter d2 c'est donc comme on a vu que ça se coupait en un seul point si elle se coupe s'il se coupe donc b c'est bien l'intersection de p et de d2 donc la droite d2 coupe bien le plan p au point b voilà une autre méthode bon je préfère évidemment la première parce qu'on manipule les équations il n'y a pas de problème voilà cinquième on avance on considère maintenant delta la droite dirigée par v et passant par b donner une représentation paramétrique ça c'est du cours alors une représentation paramétrique donc vous mettez le nom de la droite deux points alors x, y et z alors vous commencez par les coordonnées d'un point donc ici c'est ça le point b 3, 3, 5 ensuite le paramètre multiplié par les coordonnées du facteur directeur ça donne donc plus 1 fois t moins 2 fois t moins 3 fois t voilà la question est déjà terminée alors les droits d1 et delta sont-elles séquentes ? justifiez la réponse alors moi je vous propose de résoudre le système composé des 6 équations qui forment les représentations paramétriques de delta et d1 d'accord donc ça nous fait 6 équations et on va égaliser, vous voyez ici on peut mettre x et x donc on résout d'abord donc 3 plus t ça c'est x pour delta doit être égal à 2 plus t alors attention ici le paramètre ne va pas mettre le même donc là on va mettre un t prime donc ici ça sera 3 plus t prime égale 2 plus t 3 moins 2 t prime égale 3 moins t et 5 moins 3 t prime égale t quand on aura trouvé t et t prime on les remplacera pour avoir x, y et z alors on résout alors en général on résout les deux premières on regarde un petit peu donc ici ça nous fait t prime moins t égale moins 1 on met tous les inconnus à gauche moins 2 t prime plus t égale 0 et le dernier moins 3 t prime moins t égale moins 5 voilà et on essaie de résoudre ça comme on peut alors vous avez des substitutions si vous voulez des combinaisons si on ajoute les deux premières lignes par exemple et bien on aura t prime moins 2 t prime donc ça fera moins t prime égale moins 1 voilà on a trouvé t prime égale 1 et donc après on peut remplacer t prime par 1 vous voyez donc ici ça fera moins 2 plus t égale 0 moins 3 moins t égale moins 5 donc ça nous donne t prime égale 1 t égale 2 et la dernière est-ce qu'elle va bien ça fait donc t égale 2 donc ça marche voilà donc on va avoir les coordonnées donc delta et d1 se coupent au point de coordonnées alors ici on a qu'à les calculer en direct on remplace ici t prime par 1 donc 3 plus 1 4 3 moins 2 t prime donc 3 moins 2 1 et 5 moins 3 2 je vous comme je redétail ici vous voyez on remplace donc t prime par 1 ça fait 3 et 1 3 plus 1 4 y égale 3 moins 2 1 c'est égal à 5 moins 3 2 vous pouvez vérifier aussi en remplaçant dans d1 mais t par 2 donc si on remplace t par 2 on aura 2 plus de 4 3 moins 2 1 et t égale 2 donc c'est bon donc on a bien d, ta et d1 qui se coupent au point de coordonnées 4, 1, 2 dernière question donc expliquons pourquoi la droite delta répond au problème le problème je vous le rappelle c'est le suivant il faut une droite qui soit à la fois séquante avec d1 et d2 et orthogonale à ses deux droits donc on va montrer bien déjà premièrement delta et d1 sont séquante ensuite vous voyez que b il appartient d'après la question 5 ici c'est le texte il appartient à delta et la question présente vous voyez delta 2 elle coupe le point p au point b et b appartient à d ensuite delta et d sont non parallèles delta et d2 pardon ici c'est d2 sont non parallèles on dirait pourquoi et bien on a vérifié tout à l'heure que v qui était moins 1 qui était 1 moins 2 moins 3 c'est à dire le vecteur directeur de delta il était orthogonal à u2 donc delta et d2 sont non parallèles parce qu'elles sont car elles sont orthogonales il reste maintenant à montrer l'orthogonalité alors je viens d'en montrer une donc on a bien déjà donc delta et d2 qui sont orthogonales et qui sont séquante donc ici donc delta et d2 orthogonales et séquante on a delta et d1 qui sont séquante il reste à montrer qu'elles sont orthogonales et bien dans la même question 3 j'ai montré que v était orthogonale à u1 et à u2 donc comme v c'est directeur de delta et u1 c'est directeur de d1 et donc sont séquante et ensuite u1 et v sont orthogonaux ça implique forcément que les droites delta et d1 sont elles aussi orthogonales donc on a bien trouvé une droite delta qui est séquante avec d1 et d2 une séquante ici en 4 1 2 et une en b et ensuite cette droite cette droite delta elle est bien orthogonale à d1 et orthogonale à d2 c'était l'objet de la question 3 donc voilà un exercice difficile sur cette dernière question parce qu'il faut un gros bilan de tout mais question par question c'est faisable en tout cas par quelqu'un qui connait bien son cours voilà cette vidéo est terminée j'espère avoir été clair en tout cas j'espère que vous avez bien compris toutes les étapes c'est un exercice important parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir faire dans le chapitre sur la géométrie on va dire analytique